Et salut à tous, c'est Antjex038 et on se retrouve pour un deuxième épisode sur RaceRoom, sur la formula RaceRoom et sur le circuit de Hockenheim cette fois-ci, pendant le tour qualification. Donc meilleur tour que j'ai pu effectuer avec cette monoplace qui est très joueuse du train arrière, donc on va arriver ici, donc c'est un circuit que je connais plutôt bien puisque c'est un circuit que l'on pratique souvent avec les différents opus de CodeMaster sur la F1, donc voilà c'est un circuit que je connais, que j'affectionne particulièrement, sur lequel je suis plutôt à l'aise, mais attention méfions-nous parce que cette formula RaceRoom est assez piégeuse. Elle a tendance à être très nerveuse du train arrière et il faut vraiment y aller très délicatement avec l'accélération en sortie de virage, si on ne va pas se retrouver à partir en tête à queue. Donc, soyons prudents, on a déjà eu quelques mauvaises expériences lors du dernier Grand Prix, il ne s'agirait pas de renouveler l'exploit. Donc là à l'issue du premier secteur j'étais en violet, deuxième secteur en violet toujours. Et on va arriver dans la dernière partie, une partie très sinueuse, on arrive dans une espèce de stadium, c'est même très étroit d'ailleurs, là on a un virage un petit peu en DVR. Et puis un bout de droite qui va amener sur l'entrée des stands et la ligne de départ arrivée. Et donc là je relance tout ce que je peux pour arriver finalement à un temps de 1.27.905, c'est deux dixièmes moins vite que le meilleur temps. Et puis à l'issue de ces qualifications, je partirai à la dixième place. Donc on voit les pilotes qui sont mieux classés, vous voyez la grille qui défile sous vos yeux. Et oui effectivement je ne me rappelais plus des voitures jaunes, le sponsor c'était Dutch Post, effectivement dans les commentaires vous avez bien réagi. En me rappelant le nom de ce sponsor, mais effectivement j'avais un petit peu zappé au moment où j'ai fait mon commentaire la dernière fois. Et du coup, je ne me rappelais plus du nom de ce team. Donc là on va arriver à la fin de la grille, voilà les deux pilotes qui ferment la grille. Et on va passer au départ, donc de la dixième place je vous le rappelle. Et le départ est donné, je patine pas mal, je pars même un petit peu sur le côté. Donc attention, je perds des places évidemment. Et là au premier virage, ça se touche un petit peu avec les pilotes IA à côté. On joue un petit peu des coudes dans cette discipline. Et ici un freinage délicat, un blocage des roues, on voit un petit peu de fumée. Je reviens à la hauteur de mon coéquipier. Et j'ai même pris l'avantage. J'ai réussi à récupérer quelques places dans la bataille. Alors c'est vrai que dans les commentaires vous avez... Enfin surtout Archie Tsenna m'a demandé de changer de caméra. Donc pour cette course j'en suis désolé, elle était déjà tournée. Donc la caméra ne sera pas changée. Mais dites-moi dans les commentaires si vous voulez effectivement, comme le veut, Rachid Tsenna et que la caméra soit une caméra TV-pod, c'est-à-dire au-dessus du casque. Ou si la caméra TV comme ceci vous convient, avec des séquences qui alternent. Et donc pour l'instant, début de course qui se passe normalement. J'essaie de revenir sur les pilotes qui sont devant moi. Je vous rappelle, c'est des courses d'un quart d'heure. Et là, attention à la sortie du virage. Vous l'avez vu, le train arrière qui est très joueur. Et du coup, la réaccélération, je me fais surprendre. Et du coup, ça profite au pilote de l'écurie JVC qui revient derrière. Et qui vient se frotter à mes roues. Et du coup, il n'a pas pu passer. Ça me permet de, moi, conserver ma place. Mais vous avez vu, il ne faut pas se louper. Parce qu'on a vite fait d'avoir la voiture qui part en glisse. Et du coup, de perdre énormément de dixièmes. Là, un globe-boulot est donc qui est tout à refaire. Là, le pilote de l'écurie JVC qui a tenté de faire l'intérieur au freinage. Mais qui a finalement laissé tomber. Et comme je le disais, la moindre erreur se paye cash. Puisqu'il faut tout de suite après, derrière, cravacher. Pour revenir sur les pilotes qui sont devant. Parce que c'est vrai que en 5-5%, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Donc pour l'instant, la remontée se passe tranquillement. J'arrive à creuser un petit peu l'écart avec le pilote qui est devant. Donc ça, c'est plutôt de bonne augure. On a un petit peu brouté de l'herbe là, attention. Petite déconcentration. On est allé tomber le gazon rapidement. Mais sans trop de conséquences. Puisque derrière, les pilotes sont à bonne distance. C'est plus de vent que ça devient un peu plus délicat. Et donc là, on va en finir avec ce tour. Bientôt, on arrive dans le stadium. Et on n'arrive pas vraiment à revenir sur les pilotes qui sont devant. Donc c'est assez compliqué la voiture qui est très sensible. Donc on est un petit peu sur des oeufs là. Là, on file encore un peu large ici dans le stadium. Et derrière, le pilote revient sur nous. Attention de ne pas commettre l'irréparable et de se faire dépasser. Là, on est monté généreusement sur le vibreur. La voiture a bien sauté. Il faut faire attention à ça en Formule 1. Généralement, la voiture, elle n'aime pas ça. Le premier secteur ne me pose pas de problème. On est assez rapide. C'est plutôt dans le secteur 2 et 3 où on perd du temps. Surtout le secteur 3, pour être clair. Ce n'est pas mon secteur fétiche. Et du coup, je perds facilement du temps. On va bientôt rentrer dans la phase des arrêts au stand. On passe généreusement sur le vibreur. On fait littéralement sauter la voiture. Et devant, les pilotes ont taillé la route. On n'est plus aussi proche qu'on l'était. Ça risque d'être un peu compliqué d'aller chercher les pilotes qui sont devant. Mais pour l'instant, on est dans les points. Donc, c'est l'objectif. Au moins de finir dans les points. Si je ne dis pas de bêtises, on doit être 7 ou 8ème. On a beau essayer, on tente tout ce qu'on peut. Mais effectivement, le revenir sur les pilotes qui sont devant semble assez difficile. Et les premières voitures rentrent dans les stands. Dans la première vague d'arrêt. Il y a le pilote de l'écurie JVC qui va tenter une attaque, mais qui finalement laisse tomber. Il était bien dans l'aspiration. Et finalement, il a renoncé. Pas mal de soucis au niveau du freinage aussi. Même avec les pilotes IA, on les voit, qui ont tendance à mettre des grands coups de volant au freinage. Donc, on va profiter de ces arrêts au centre pour remonter un petit peu dans le classement. Et pourquoi pas gagner quelques places. Là, actuellement, on est 6ème. Et normalement, on devrait effectuer notre arrêt à la fin de ce tour. Là, j'ai réalisé un très bon tour. On voit l'écart que j'ai creusé avec le pilote qui était derrière moi. Et à quelle vitesse je suis revenu sur les pilotes qui sont devant d'ailleurs. Et du coup, je plonge dans la rentrée des stands en même temps que les autres pilotes qui sont en même temps que moi devant. On va tâcher de réaliser un bon arrêt. C'est original, les arrêts au stand. Sur ce jeu, on rentre se mettre en place sur une place qui était déjà occupée par un pilote d'une autre écurie. Un arrêt qui est relativement rapide. Et on sort des stands. Et on commet l'irréparable. Voilà, trop grosse accélération en sortie des stands. Et voilà. Ce qui devait arriver arrivera. C'est-à-dire qu'on a mis la voiture en tête à queue. Et là, on fait n'importe quoi. On est venu s'emboutir sur la voiture de l'écuriste Parco. Et là, on sent la frustration. On commet l'erreur en plus de mettre un petit peu la voiture en tête à queue. Donc, on est complètement dégoûté. Et là, j'avoue, c'est de la merde. Donc, j'ai fait un début de course comme j'ai pu. Mais cette sortie des stands a été plus que lamentable. Et donc, voilà. Une fin de course pourrie. Il reste à peu près 5 minutes de course. Et du coup, cette erreur de sortie des stands m'aura coûté très cher. Ici, encore, je manque de percuter la voiture qui était devant. Au freinage. Bon, ça sera le circuit a oublié. Au Kionheim, on a vraiment fait de la merde. C'est vraiment pas du beau spectacle. Mais bon, on va aller quand même jusqu'au bout de la course. Peut-être qu'il y en a qui sauront me dire sur les commentaires. J'ai pourtant... Je suis en get real sur le jeu. Et j'ai... Normalement, je devrais avoir les dégâts sur la voiture. Et visiblement, j'ai jamais rien qui se casse sur le véhicule. Donc, c'est assez étrange. S'il y a quelqu'un qui saurait me dire... Si j'ai loupé quelque chose. Cette caméra aussi que j'ai découvert. La caméra hélico. Qui est assez sympa. Une belle vue d'ensemble... Du circuit. Là, je me suis bien placé. J'arrive à la hauteur du pilote de l'écurie Kingfisher. Et du coup, j'arrive à le passer au freinage. Mais bon, j'ai quand même bien sabordé mes chances de marquer des points sur cette course. Donc, il va rester un peu plus de deux minutes de course maintenant. Alors, il y a un petit groupe de voitures ici. On pourrait s'amuser et essayer de les remonter pour gagner quelques places. Mais on serait toujours hors des points. Néanmoins, pour le challenge, ça peut toujours être sympa. Alors, on arrive à bien ressortir ici de la courbe. On est à l'aspiration sur la pile de la voiture qui est devant nous. Et du coup, au freinage, on se fait un petit peu déventer. La voiture qui est déstabilisée, du coup, je pars un peu au large. Et je viens percuter la voiture de l'écurie Sparko. Encore une fois, une action pourrie. Lamentable. On a s'arrêté vraiment. Une calamité cette course. Je peux comprendre que vous avez déjà arrêté de regarder. On tâchera de faire mieux sur la prochaine course. Ça serait normal. On va arriver quasiment à la fin de la course. On va arriver quasiment à la fin. En tout cas, derrière, ça bataille. Ça bataille ferme. On essaie de repasser une nouvelle fois le pilote de l'écurie Kim Fischer. Et ça passe sans problème au freinage. Quel dommage d'avoir fait de telles erreurs pendant cette course. On aurait pu finir dans les points. On avait la possibilité de le faire. On n'était pas réguliers sur nos tours. J'avoue que quand j'ai joué cette course, il était tard. Et ça n'excuse pas tout, mais je n'étais pas non plus au 100% de mes moyens. Et donc, on va arriver ici à la fin de la course une fois qu'on aura coupé la ligne de départ arrivée. Et on va donc voir le classement à l'issue de cette course. Voilà, la course est finie. Et donc, le classement. Donc, Carlos Sanchez qui finit devant tout le monde. Suivi de Rossellini, Davis, Innocenti, Laguerre, Napoli, Gentil, Vincenzo, Jacobsen, Pascal, Scott. On aurait dû être parmi ces pilotes-là, d'ailleurs. Et à l'inverse, on va se retrouver à la 17ème place. Donc, très loin, très très loin dans le classement. Et c'est une petite déception, quand même, malgré tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur la chaîne. En attendant, portez-vous bien. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, malgré tout, si vous avez aimé. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Allez, salut à tous. Merci.